Hello, c'est Christelle et bienvenue sur My Own Bigger Picture. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 7 étapes pour transformer une difficulté professionnelle en opportunité de progression de carrière. Let me drink some tea ! Si tu as marre de ton poste actuel, ne te sens plus progressé et encore moins stimulé et cela depuis un bon moment, cette vidéo est faite pour toi. En suivant cette vidéo, tu vas découvrir 7 étapes concrètes et pratiques que tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo, après évidemment avoir liké cette vidéo. Je vais te présenter quand même My Own Bigger Picture, de l'anglais, avoir sa propre vision globale et une vision qui se veut ambitieuse. My Own Bigger Picture est la plateforme pour les professionnels ambitieux dédiés à la stratégie et développement de carrière. Je t'accompagne 1. à reprendre les commandes de ta carrière et 2. décrocher des opportunités qui dépassent tes propres ambitions. Je suis Christelle Camgant, carrière stratégiste, fondatrice de My Own Bigger Picture et aussi actuellement auditrice interne pour un grand groupe bancaire français. En plus de 12 années d'expérience, 18 postes occupés dans 11 villes de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, notamment surtout Afrique, j'accomplis et je réalise ma propre vision de carrière internationale. Partant du principe qu'une personne avertie en vaut deux, j'ai fondé My Own Bigger Picture avec pour mission de procurer des ressources et des conseils stratégiques de développement de carrière, appropriés aux réalités de transclasses et tout en prenant une approche intersectionnelle. Je partage avec toi, professionnels ambitieux, mes expériences, mon échec, mais surtout du savoir-être et savoir-devenir que j'ai appris à la dure sur le terrain. Je mets à ta disposition tout ce qui m'a fait défaut et qui m'a manqué à chaque fois que, et je cite, j'avais trop d'ambition. C'est le moment où tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la page pour être notifié de contenus qui t'aident à naviguer ta propre carrière et surtout en tes propres termes. Bon, maintenant on va rentrer dans le nerf de la vidéo. Je fais cette vidéo suite à mon poste Mind Day Motivation Monday qui est de Pierre de Coubertin et je cite, « Chaque nouvelle difficulté doit être l'occasion d'un nouveau progrès. » Pour ce poste, je vais t'inviter à transférer toute l'énergie que tu dépenses à penser à l'impact de cette difficulté professionnelle sur ta vie en énergie pour prendre du recul et penser aux opportunités et options de progression qui s'offrent à toi. Évidemment, certains sont venus en DM me dire, « Mais t'es mignonne avec ton poste et ta citation, mais concrètement comment on fait en fait ? » Plutôt que de répondre de manière individuelle, je préfère le partager en vidéo et à un maximum de personnes. Si tu as marre de ton poste actuel ou tout simplement est insatisfait de la situation de ta carrière, ces sept étapes sont un début pour t'aider à transformer cette difficulté en opportunité de progression de carrière. On commence dès maintenant. La première étape est de faire une pause mentale et émotionnelle. Ce n'est pas parce que tu y penses, ce n'est pas parce que tu en parles avec obsession de cette difficulté professionnelle que ça va disparaître, que ça va s'améliorer ou tout simplement que les choses vont changer. Avant même de rentrer dans le brut, plutôt que d'être obsédé par cette difficulté, mets ça de côté pour le moment. Concentre-toi plutôt, concentre cette énergie sur des choses positives. Très certainement tu prends des choses positives que tu as dans ta vie, dans d'autres domaines de ta vie pour acquises. Donc essaye de penser plutôt à ces choses qui t'apportent du positif dans ta vie et témoigne de la gratitude, manifeste de la gratitude par rapport à ça. C'est très important parce qu'en faisant ça justement, tu vas transformer toute cette énergie gaspillée en négatif à penser à cette difficulté, à penser à cette difficulté, en énergie positive justement. Et cette énergie positive que tu vas créer va être plus propice à trouver des solutions concrètes pour toi. Alors, une fois que tu as pris le pas de ça, et je sais que ce n'est pas facile, mais la deuxième étape, c'est vraiment de croire en toi. Crois en toi et rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi tout ce que tu as parcouru. Parfois on est tellement obsédé par cette difficulté actuelle qu'on oublie tout le parcours qu'on a traversé. Tu as certaines personnes qui ont immigré d'un autre pays et c'est cette difficulté-là vraiment qui est plus difficile que déjà ce que tu as parcouru. Ou peut-être d'autres comme moi viennent de quartiers ou d'environnements qui n'étaient pas déterminés à être là où nous sommes actuellement. On a traversé plein de choses et c'est vraiment cette difficulté qui est plus difficile que les autres. Really ? Non mais plus sérieusement, tu viens de tellement loin. Donc crois en ta capacité de pouvoir surmonter cette difficulté. Ah bah oui, tu as évolué, donc plus on évolue, plus les difficultés sont à la hauteur de notre évolution. Mais vraiment, mon point ici de dire que tu as déjà les ressources en toi, tu as déjà les capacités, tu as la capacité à travailler, tu as les compétences dans ton domaine. Mais aussi tu as la capacité à apprendre de nouvelles compétences, donc crois en toi et en ta capacité de trouver une solution. C'est très important d'être positif et d'être confiant par rapport à ça. La troisième étape, c'est de préparer ton mindset. Pour moi, c'est l'étape vraiment la plus importante. Il est important que tu saches et que tu détermines dès maintenant ce que tu es prêt à faire, les ressources que tu es prêt à investir pour justement dépasser et trouver des solutions à cette difficulté professionnelle que tu rencontres. Quand je dis ressources, qu'on l'entende, c'est ton temps, ton énergie et aussi ton argent bien évident. Si dès le début, tu es clair et honnête avec toi sur ce que tu es prêt à faire et l'investissement que tu es prêt à réaliser pour solutionner ce problème pour toi, après le reste, ça ira. J'ai donné des idées de questions que tu peux te poser pour t'aider justement. Alors, la première, ce serait est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort ? Est-ce que tu es prêt à mettre ton égo de côté aussi ? Ça peut être en demandant de l'aide. Quelle est ton appétence au risque ? Quel risque es-tu prêt à prendre pour trouver des solutions par rapport à ta carrière et faire progresser ta carrière comme tu le désires, comme tu le veux ? Aussi, es-tu prêt à investir sur toi-même et dans ta carrière ? Ça peut être en formation ou de l'accompagnement aussi pour t'aider à atteindre tes objectifs. À ce stade, vraiment, tu dois être clair et honnête avec toi sur ce que tu es prêt à faire pour solutionner tes propres problèmes. La quatrième étape. Maintenant que tu sais et que tu es clair avec toi sur ce que tu es prêt à faire pour toi-même, cherche les conseils et l'orientation de personnes qui ont déjà vécu cette situation, notamment dans ton domaine ou qui ont de l'expérience dans ce type de situation-là. « And this is a huge one » quand je parlais de mettre son égo de côté. N'hésite pas à solliciter de l'aide justement près de ces personnes. Pour toi, ça va être un gain de temps mais précieux, un gain d'énergie mais précieux et potentiellement aussi un gain financier car tu vas pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur échec. Et elles vont en même temps pouvoir t'orienter sur des options auxquelles tu n'avais pas pensé. La cinquième étape, et c'est celle que je préconisais, prends du recul sur la difficulté, ta situation de carrière mais surtout sur ton profil en tant que professionnel. Reconcentre-toi sur toi-même car il est primordial que tu te connaisses en tant que professionnel. Si tu ne connais pas ta valeur sur le marché, comment veux-tu être en mesure de pouvoir te valoriser ? Je vais te donner quelques pistes de questions qui peuvent te aider justement à passer cette étape. La première question est de savoir quel professionnel es-tu ? Quels sont tes atouts ? Quelles sont tes faiblesses ? Quelle est ta valeur ajoutée dans une équipe ? Deuxième question, quelles sont les compétences que tu as à offrir aussi ? Et la troisième qui est la plus importante, au final qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta carrière ? Si tu as besoin d'aide pour répondre à ces questions-là ou naviguer cette étape-là, n'hésite pas à me contacter en commentaire, me poser des questions, j'y répondrai. Maintenant que tu as dressé ce portrait-là, tu peux passer à la sixième étape qui est d'explorer et lister les options qui s'offrent à toi pour ta progression de carrière. C'est à ce moment-là qu'on devient un peu plus techie et qu'on rentre plus dans de la méthodologie. Notamment en cette période de corona, il est important de bien conduire cette étape. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que tu réalises une étude de marché, soit dans ton domaine ou un domaine de ton intérêt aussi, si tu as envie de te reconvertir. Le but de réaliser cette étude de marché est de pouvoir déceler des opportunités qui s'offrent à toi et auxquelles tu n'avais jamais pensé. C'est à ce moment-là que tu réalises une analyse d'écart entre tes propres compétences, ton propre profil professionnel et surtout ce que tu veux faire et ce qui est requis par le marché en fonction des opportunités que tu auras décelées. Ça va permettre de savoir comment tu peux booster ou faire évoluer ton propre profil aussi. Quelques pistes que j'avais notées dans le poste, c'est par exemple pour combler les cartes, tu auras besoin de te former, de réaliser une certification. Aussi d'un point de vue plus concret et technique, tu peux aussi faire du bénévolat ou du volontariat. Et si tu es déjà en poste, tu peux aussi te porter volontaire pour un projet qui est aligné avec ce que tu veux faire et le type de compétences que tu veux obtenir. On arrive à la septième étape et la dernière. Donc comme on a vu, en fonction des options que tu auras choisies, réalise un plan et stick to it. Engage-toi à réaliser ce plan d'action pour pouvoir te sortir de cette situation. Je peux te donner quelques exemples concrets pour lesquels tu peux commencer. Et ça peut être très simple, c'est pas... Par exemple, commence par mettre à jour et pimper ton CV avec toutes les nouvelles compétences et tes capacités dont tu seras rendu compte à l'étape 5. Je parle de ton CV, mais ça peut être aussi ton LinkedIn. Ces deux éléments-là vont te servir. Tu as ton analyse des cartes. Tu t'es peut-être rendu compte qu'une formation ou une certification pourrait t'aider à faire progresser ta carrière. Donc commence les démarches pour trouver les meilleures options pour toi et crée ton plan d'action en ce sens. Autre cas aussi, tu t'es peut-être rendu compte que dans le domaine dans lequel tu es actuellement, en fait, ne te satisfait plus et que tu as envie d'autre chose. Tu peux aussi explorer la piste d'une reconversion professionnelle. Si tu veux aller plus loin et passer à l'action, quelles que soient tes révélations, n'hésite pas à m'écrire directement. Tous les liens pour me contacter sont dans la barre de description. C'est avec plaisir que je t'aiderai. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ces 7 étapes t'ont donné des clés pour t'aider à transformer la difficulté professionnelle que tu vis actuellement en opportunité de progression de carrière. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux d'autres vidéos de ce type, trois options pour toi. La première, encore une fois, like la vidéo. La deuxième chose, abonne-toi à la chaîne pour être notifié de ce type de contenu concret et pratique pour te faire progresser. Et enfin, la dernière, un peu d'altruisme s'il te plaît. Tu pourrais aider un proche qui traverse une difficulté professionnelle en silence. Donc aide-le et partage cette vidéo. Aussi, j'aimerais vraiment avoir ton avis en commentaire. Qu'as-tu pensé de ces 7 étapes ? S'il y a d'autres choses que tu fais et que je n'ai pas mentionné, s'il te plaît, partage avec nous. On va tous en profiter. Merci d'avance. Et enfin, si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Merci à toi d'avoir suivi cette première vidéo. D'ici la prochaine, prends soin de toi et des tiens. Tchuss !